Hey! C'est moi, Blippi! Tout de suite, on va découvrir les flamands et les animaux très spéciaux, les animaux ambassadeurs. Allons voir ça! À prendre il y a tellement, c'est vraiment excitant! Blippi! Oh! 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 Hey! C'est moi, Blippi! Regardez où je suis aujourd'hui! Aujourd'hui, je suis au zoo de Woodland Park à Seattle, Washington. Êtes-vous déjà allé dans un zoo? Oui! C'est trop bien! On peut voir de gros animaux! De petits animaux! Et même des insectes, si on veut! Oui! Je suis trop impatient! C'est parti! Wow! On est à l'arrière d'un habitat! Ça, c'est trop cool! Oh! Regardez! Wow! Sans doute, un snack pour les animaux! Miaou! OK! Je vais poser ça juste là. Wow! Et ça, c'est la vraie nourriture d'animal! Voici ce qu'ils mangent tous les jours! Hé! Regardez! Vous voyez ça, là? Ouais! On met juste un peu de poudre là-dedans. On remue bien. Et voilà ce que les animaux aiment manger tous les jours! OK! Je vais remettre ça par ici. Hé! Vous avez vu ce qu'il y a juste là? Wow! On dirait une plume! Elle doit provenir d'un animal qui vit dans cet habitat! Hum! Ouais! Plume! L'oiseau a des plumes! Vous voyez? Ça, c'est la couleur rose! Wow! Vous savez quel animal? Oiseau! Et de couleur rose? Ouais! Les flammes à rose! OK! On va la reposer juste ici. Ensuite, on va prendre le snack et on va voir si on peut trouver le flamant rose! Oh! Hé! C'est John! Salut! Hey, Blippi! Comment ça va? Bien! Bienvenue dans la parade des flamants roses! Merci! Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je ratisse un peu de plumes. Et voici les flamants roses! Hé! Vous voyez les flamants roses? Wow! Ça vous dérange si on observe d'un peu plus près? Non! Allez-y! Très bien! Wow! Hey! Allons voir d'un peu plus près les flamants roses! Wow! Salut, flamants roses! Hé! Hé! Wow! Ces flamants roses sont trop beaux! Vous saviez que lorsque les flamants roses naissent, ils sont de couleur blanche? Ouais! Gris et blanc-gris! Et puis, quand ils vieillissent, leur couleur devient rose! Parce que, dans ce qu'ils mangent, il y a beaucoup de roses dedans! Wow! Ça, c'est trop cool! Vous voyez comme leurs jambes sont grandes! Wow! Elles sont tellement longues! Un flamant rose adulte a des jambes plus grandes que tout le reste de son corps! Wow! Ça, c'est trop flippant! Eh! Vous voyez comme leurs jambes se replient vers l'arrière! Chez les humains, les jambes plient vers l'avant! Mais, chez les flamants roses, leurs jambes plient vers l'arrière! Vous pensez sûrement... Wow! Ces genoux sont flexibles à souhait! Ha! Ha! Mais, hé! Je vais vous dire un truc super cool! Vous voyez cet endroit? Juste au milieu de leurs jambes... Oui! On dirait leurs genoux! Eh bien, c'est en fait, chez eux, leurs chevilles! Wow! C'est dingue! Hé! Je crois qu'on va pouvoir jeter un petit snack dans l'euro pour voir si les flamants viennent! Ok! Ha! Ha! Très bien! On y va! C'est le show de l'animal ambassadeur! Wow! Un autre super animal! Cet endroit est génial! Hé! Qui êtes-vous? Je suis Suzy! Oh! Je suis enchantée! Qui c'est, ça? Ça, c'est Harry. Et Harry est une moufette rayée. Wow! Une moufette rayée? Ah oui! Je vois le noir et le blanc! Et pourquoi il a des rayures comme ça? Ces rayures leur permettent d'alerter les prédateurs qui rôdent dans le coin qu'il y a une moufette et que s'ils ont déjà approché une moufette, ils ne voudront sûrement pas être aspergés de nouveau. Oh oui! Attendez, vous dites aspergés? C'est ça l'odeur qu'on sent parfois lorsqu'on est sur la route? C'est bien ça, oui. Ça sent fort, cette odeur. On ne peut pas se tromper quand on l'a déjà senti. Et on s'en souvient quand on a été aspergés. Oh oui! Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est comme ça qu'ils se défendent. Si un sconce sent la peur, le premier truc que fera Harry, ce sera de charger en avant ou de se lever sur ses mains. Comme pour dire, fais pas l'idiot, il y a d'autres choses qui arrivent. Et si l'animal avance quand même, il se fera aspergés. Oh! On dirait qu'Harry est un peu gymnaste, il fait l'équilibre. C'est trop drôle! Qu'est-ce qu'il mange? Aujourd'hui, il mange des insectes. Il aime les bestioles, il aime les légumes, les fruits et il mange même de la viande. Wow! Harry est trop cool! J'adore les bouffettes! Oh! Regardez! Un autre petit animal! Et voici Edouardo! Hello, Edouardo! Wow! Edouardo est un tatou à trois bandes. Wow! Et on dirait qu'il mange des insectes. Ah! Ils ont l'air trop bons! Pour lui, en fait, j'ai eu la permission d'aller dedans. Mais... mais... il va probablement se dire que mes chaussures sont trop cool à cause de l'odeur. Donc, je vais aller dedans et voir s'il est curieux. Salut! Hey! Tu vas bien? Wow! Vous voyez? Wow! Sa carapace est très dure. Ouais! Les tatous à trois bandes ont la capacité de se mettre complètement en boule. Ce qu'il ne fait pas en ce moment. Parce que ça, c'est un mécanisme de défense. Il est en réalité très à l'aise en ce moment. Ha ha! Hey! Vous voyez comme il renifle de partout? Oh! Il est trop mignon! Les ongles de ses mains sont tellement longs, ou ceux de ses pieds. Et il a ses jolis petits poils qui sortent là, du dessous. Ha ha! Oh! Regardez-le! Wow! Regardez! Là, c'est une buse! Mais attendez, qui êtes-vous? Mon nom est Lindsay. Je suis gardienne des animaux ambassadeurs. Wow! Et quel est le nom de cette buse? Ça, c'est Cisco. C'est une buse de Harris de 32 ans. Wow! Cisco est trop jolie! Wow! J'adore ses ailes! Est-ce qu'elle a de grandes ailes? Ou fines? Ou petites? Elle a de larges ailes qui sont bien pour planer, mais pas terribles pour le pic. Oh! Wow! Est-ce qu'elles vivent plutôt seules ou en groupe? Les buses de Harris sont spéciales parce qu'elles vivent en famille. En groupe avec d'autres buses. La plupart des rapaces vivent tout seules. Oh! Wow! J'adore les yeux de Cisco. Pourquoi sont-ils uniques? Les buses de Harris et les rapaces ont une très bonne vision. Ah! Ça, c'est trop cool! J'adore son bec! Regardez! Il est tellement poitou! Est-ce que je peux le regarder de plus près? Bien sûr! Wow! Regardez, Cisco! Wow! Majestueux! Oh! Hey, Cisco! Wow! Wow! Encore un incroyable animal! Wow! Voici une chouette des terriers. Wow! C'est quoi son nom? Ça, c'est Papou. Oh! Je suis enchanté! Papou! Moi, c'est Blippi. Vous voyez les yeux de Papou? Ils sont si gros, si jaunes! Wow! Est-ce que ça veut dire qu'elle voit bien? Les chouettes ont une excellente vue. Wow! Papou est petite! Est-ce que c'est un petit bébé? Non, Papou est un adulte. Oh! Est-ce qu'elle est comme les autres chouettes qui sortent la nuit et cherchent à manger? Les autres chouettes sont nocturnes. Elles sont éveillées la nuit. Mais Papou est diurne. Elle s'éveille durant le jour. Wow! Trop cool! Papou est trop mignonne! Wow! Je veux juste la caresser. Trop mignonne! Mais là, je ne peux pas faire ça. Je peux venir la voir de plus près? Bien sûr. Wow! Regardez! Ça, c'est Amaïe. Ouais! Elle est trop jolie! Wow! Vous voyez sa langue qui sort? Oui, oui. Elle sort sa langue hors de sa bouche par moment pour sentir. C'est pas incroyable? On sent avec le nez. Mais elle utilise sa langue pour sentir. Oui! Et elle est une boa constrictor à queue rouge. Wow! Regardez! Juste enroulée sur cet arbre-là, bien confortable. Hello! Wow! J'espère qu'elle passe une bonne journée. Wow! Elle est tellement grande! Maintenant, elle mesure environ 7 pieds. Oui! Ce qui fait 2,3 mètres de long. Mais elle peut devenir encore plus grande. Même encore bien plus grande que ça. Wow! Oui! Elle peut faire jusqu'à 12 pieds de long. Environ 4 mètres de long. Wow! Ça, c'est trop cool! Wow! Regardez! Voici Blue. Et Blue est une 5 à langue bleue. Elle ressemble au serpent, n'est-ce pas? Oui, avec des jambes! Eh bien non! C'est en fait un lézard! Wow! Tu as l'air trop cool, ma belle! Wow! Vous voyez sa langue? Oui! C'est la couleur bleue! Eh! Ça fait sens! Je parie que les prédateurs pensent que sa langue est empoisonnée. Oui! Wow! Vous voyez ses oreilles? Oh! Je parie qu'elle entend trop bien! Ha! 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 Wow! Hey! Comment ça va? Tu passes une bonne journée? Ha! 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 Wow! Wow! Oh! Oh! Ça, c'est tute! Et ça, c'est carreau! Wow! Regardez-les! Hey! Ce sont des tortues d'Égypte. Oui! Quand j'entends tortue, je pense à une grosse tortue! Là, elles ont leur taille maximale. Wow! Hé! Où est-ce que vous allez toutes les deux? Je me demande si elles ont faim. Ha! Ha! Normalement, elles vivent dans le désert. Oui! Wow! Et ça fait sens, parce que tortue d'Égypte... Wow! Regardez! Comme si elles se suivent! Wow! Ça, c'est fun! Ha! Ha! Wow! Ha! Ha! Hello! Pingouins! Hey! Vous avez vu ça? C'était un beau pingouin! Wow! Ha! 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 C'était pas trop super fun, le zoo de Woodland Park à Seattle, Washington, aujourd'hui? Ouais! J'ai eu beaucoup de fun à voir tous ces beaux animaux! Hey! Lequel était votre favori? Wow! Quel super animal! Bien! Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom! Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bien joué! Très bien! À la prochaine! Bye bye!